L'autre jour, on parlait des exploits de Senna à Monaco et aujourd'hui on va revenir encore un petit peu plus en arrière. Plus précisément en 1981 et l'exploit de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, au même titre que Senna, c'est un pilote qui suscite beaucoup d'admiration et même un petit peu de fanatisme. J'en ai fait les frais. Pour certains, Gilles Villeneuve est intouchable. Soit. Heureusement qu'aujourd'hui on va parler d'un de ses exploits. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Gilles Villeneuve est arrivé en formulant lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1977 à Silverstone. Il était engagé chez McLaren pour piloter une M23. Mais d'où vient ce jeune Québécois ? Et bien tout simplement de la Formula Atlantique, la F3 de l'Indycar pour faire simple. Remarqué par son style de pilotage agressif et généreux, Gilles a tapé dans l'œil du champion du monde 1976 et pilote McLaren, James Hunt. Voilà comment Teddy Mayer lui a proposé un volant pour Silverstone. Bon, pas besoin de faire du zèle, Gilles impressionne par sa vitesse et claque le 9e chrono en calife. Il boucle toute la course et termine 11e. Assez injuste d'ailleurs puisqu'en début de course il y a eu un problème d'affichage sur sa jauge d'huile qui était affichée à 0. Donc un passage au stand qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Sans ça, il aurait certainement fini dans les points. La pige de Gilles s'arrête là mais ses exploits ont tapé dans l'œil d'une autre personne. Signore Enzo Ferrari di Modena. Pour le Grand Prix du Canada, Enzo aligne une 3e Ferrari pour le Québécois au dépens d'Edith Schiever. Qui avait un contrat pour 78 et qui s'est fait doubler. Sur les deux dernières manches de la 77, Gilles se crache deux fois mais il devient titulaire pour 78. Durant la saison 77, la Ferrari s'est un petit peu dégradée. Et en 78, c'est pas beaucoup mieux. Lotus domine avec sa 79 à effet de sol et Ferrari lutte dans le deuxième wagon. Quoique, les Rouges remportent 5 victoires dans la saison. 4 pour Reutemann qui termine 3e du championnat. Et 1 pour Gilles Villeneuve qui après une saison d'apprentissage plus ou moins brutale, décroche chez lui sa première victoire en carrière. Victoire de Gilles Villeneuve sur le circuit de l'île Notre-Dame à Montréal. En 1979, Villeneuve paye le prix de son inexperience face à un Johnny Schecter autrefois brouillon. Mais désormais beaucoup plus calme, canalisé et très efficace. Avec une voiture jouant les premiers rôles, Villeneuve impressionne et montre au monde de la F1 sa belle pointe de vitesse et son pilotage agressif. La folie Villeneuve est magnifique à voir. Parfois, c'est très efficace comme à Chalami ou à Long Beach où Gilles décroche 2 nouvelles victoires. En France, Gilles en pneusé offrira à la F1 l'une des bagarres les plus intenses de son histoire avec son ami René Arnoux. Gilles ne lâche jamais. Mais il fait parfois des erreurs ou alors il se rate dans la construction de ses week-ends. Dans ses galères qui lui font perdre des points, le Québéco offrira une nouvelle image folle avec sa crevaison à Zandvoort. Sur 3 roues, Villeneuve rentre au stand à fond. Une fois au stand, il hurle à ses mécaniciens de réparer. Mais ils lui répondent « Comment tu veux réparer ? » Ça fait partie de sa légende et c'est entre autres pour ça qu'il devient l'un des pilotes les plus populaires. A Manza, Gilles est prié de rester derrière chaque terre afin que celui-ci puisse remporter le titre. Des deux philosophies, le calme du Sud-Africain s'est avéré plus efficace et il remporte le titre au Mondial. Gilles Villeneuve termine malgré tout vie championne du monde avec une 4ème victoire en carrière lors du Grand Prix des Etats-Unis Est à Watkins Glen. Bon, en 1981, la Ferrari est une bouse, tellement décevante que Joli Shakhtar décidera de quitter la F1. Gilles ne fait que deux top 5 miraculeux et attend 1981. En 1981, Gilles Villeneuve est rejoint par son ami Didier Pironi. Le français débarque de chez Ligier où il a remporté sa première victoire à Solder. Mais les rouges le savent, la 126 CK n'est pas nécessairement meilleure. Le châssis est raté, autant dire les choses, mais malgré tout, il y a du bon. L'arrivée du moteur turbo chez Ferrari. Donc, sur les circuits rapides, ils pourront se battre et jouer leur carte. Mais Mauro Forgueri et Marco Piccinini le savent, la bonne voiture ce sera pour 82. La saison 1981 démarre donc à Long Beach et Gilles Villeneuve se rate au départ. Les deux Ferrari abandonnent, tandis que le champion du monde en titre Alan Jones s'impose devant son équipier Reutemann et Nelson Piquet sur Brabham. A Jacarepagua au Brésil, Villeneuve réalise une belle qualification, bien loin devant son équipier Pironi en difficulté. Deux styles de pilotage s'opposent. L'agressivité de Villeneuve permet de compenser la fainéantise de sa Ferrari. Mais c'est encore chou blanc pour les Ferrari qui abandonnent avec ses deux voitures. Reutemann s'impose devant Alan Jones en refusant d'obéir aux consignes d'équipe censées favoriser l'Australien. Et ça, El Lollé va le payer tout au long de la saison. Troisième, c'est Ricardo Patrizé. Direction l'Argentine, où la fiabilité des turbos pose encore des problèmes. Les rouges subissent un nouveau double abandon. Transmission pour Villeneuve et moteur pour Pironi. Nelson Piquet décroche sa première victoire de l'année devant Reutemann et Arlen Prost, nouveau venu sur le podium. La prochaine course aura lieu à Imola, donc devant les Tifosi. Et Ferrari espère enfin terminer un Grand Prix. Point positif, la grande phase de pleine charge entre la varianté Bassa et la Tosa va permettre au moteur Ferrari de s'exprimer comme il se doit. Le truc, c'est que le dimanche, il pleut. Villeneuve est en pole position et Pironi sixième. Mais au premier passage à la Tosa, les deux Ferrari sont en tête. Mais Gilles perd une minute au stand en passant en pneu slick et devra remonter. Didier Pironi marque ainsi les premiers points de Ferrari en 1981 avec sa cinquième place, tandis que Gilles Villeneuve est septième. Piquet s'impose de nouveau devant Patrizé et Reutemann. Direction Zolder pour le Grand Prix de Belgique. Pironi, victorieux un an auparavant, prend une belle troisième place en qualification, confirmant ainsi les progrès de la 126 CK. Mais sa course sera un petit peu plus compliquée que celle de Gilles et termine huitième. Le Québécois qui partait septième remonte petit à petit pour terminer quatrième du Grand Prix. Carlos Reutemann remporte sa douzième et dernière victoire en carrière devant Jacques Laffitte et Nigel Mansell. Lui aussi nouveau venu sur le podium. Direction Monaco. Monaco. Au Monaco. Chez toi, il fait toujours chaud. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais si c'est le cas, il va falloir s'hydrater. Et justement, regardez ce qui apparaît dans le champ de la caméra. Du holly. Mais ça tombe bien en plus, c'est mon partenaire. Vous avez le choix entre deux gammes de produits. Les énergisants et les ice tea. Et en plus d'avoir très bon goût, les paquets sont vraiment cools. Regardez-moi cette pomme, comment elle a l'air heureuse. Pas de sucre, des effets plus efficaces, un prix moins cher et des emballages plus éco-responsables. Ce sont de bons arguments. Autre bon argument, c'est sa simplicité d'utilisation. Vous mettez l'eau, vous versez le produit dedans, vous refermez et après, c'est littéralement le théorème de Ricky Bobby. Secouez, mangez. Enfin, en l'occurrence, secouez, buvez. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous parler d'une statistique intéressante. Depuis que dans la team de circuit, on consomme du holly, on a gagné toutes nos courses. Sauf une à mûrer. Mais c'est normal, je l'avais oublié. Après, je ne vous garantis pas à 100% les liens de cause à effet. Mais malgré tout, c'est intéressant. Vous trouverez en description un lien qui vous redirigera vers le site holly et je vous invite à utiliser les deux codes promo qui s'affichent à l'écran. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 euros de réduction sur votre première commande. Vous avez été nombreux à faire de bons retours sur ces produits et ça aide la chaîne. Donc, merci d'avance. Nous, on se dirige à Monaco. On a vu que Ferrari avait progressé entre Imola et Zolder. À Imola, la longue phase de pleine charge a aidé et Zolder n'est pas le circuit le plus technique. Du coup, même s'il y a eu du progrès, chez les rouges, on n'est pas optimiste du tout pour Monaco. Circuit le plus sinueux de la saison. Mais malgré tout, les ingénieurs ont travaillé sur le turbo pour le rendre un petit peu plus souple. Et c'est très important entre les rails. L'attention générale est cependant tournée vers les leaders du championnat. Après les 5 premiers Grand Prix, 3 hommes semblent se détacher. Carlos Reutemann qui compte 34 points, Nelson Piquet à 22 et Alan Jones à 18. El Lollé est en F1 depuis un petit moment et son talent n'est plus approuvé. Il pourrait décrocher son premier titre mondial, mais avec sa rébellion du Brésil, l'Argentin n'a plus les faveurs de son équipe. Frank Williams et Patrick Head lui tournent le dos et lui font amèrement regretter son action. Alan Jones, c'est le chouchou. Attention car la lutte en interne chez Williams peut profiter à Nelson Piquet. Sabra Bam est une très bonne voiture. Mais à Monaco, c'est le bordel. En 1981, nous sommes en plein conflit, fils d'Aphoca. Mais les règlements techniques font aussi beaucoup parler. Notamment sur la hauteur de caisse. 6 cm. Et pas 6 mm comme j'avais dit la dernière fois. Non, 6 cm. Les voitures sont relevées par rapport à 1980 à cause de la dangerosité de l'effet de sol. Ça va extrêmement vite en virage et si le tunnel Venturi est rompu, l'accident peut être terrible. Patrick Depayet en a malheureusement fait les frais. Mais du coup, certains tentent de trouver des parades. On l'a vu avec le Lotus 88 à deux châssis. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur les règlements techniques de 1981, allez voir cette vidéo. Bref, pour contrôler ces magouilles, les commissaires techniques utilisent des lasers pour contrôler la hauteur de caisse. Ainsi, plusieurs pilotes se font attraper et se voient annuler leur chrono. Et croyez-moi, ça gueule dans tous les sens. Ouais, parce que c'est débile leur système de vérification, parce qu'ils font ça à l'arrêt. C'est avec la charge aérodynamique que la voiture s'affaisse. C'est là où il faudrait contrôler. Pas à l'arrêt. Du coup, comment tu veux démontrer que certaines voitures soient illégales ? Bref, voilà un petit peu l'ambiance à Monaco. En qualification, Nelson Piquet écrase la concurrence le jeudi et éveille de nouveaux soupçons sur la légalité de sa Brabham. Rappelez-vous que c'est Bernie Eccleston, le patron de Brabham à l'époque. En fait, ils avaient deux voitures. Une pour le jeudi qui était plus légère parce que le réservoir était plus petit. Et ils en démentaient à temps pour pas que les commissaires techniques découvrent la supercherie. Puis après, c'est Bernie Eccleston, le mec le plus puissant de la Formule 1, déjà à l'époque. Donc si jamais tu te plains un petit peu trop de lui, tu vas te prendre un retour de bâton disproportionné. Ouais, il préférait éviter ça. Le chrono du Brésilien n'est pas battu le samedi, mais certains s'en rapprochent. Mais celui qui fait sensation, c'est Gilles Villeneuve avec le 2e chrono à 78 millième de Piquet, avec sa Ferrari très lente en virage. C'est incroyable, il a fait le tour parfait entre les rails. Le truc, c'est qu'il y a 78 tours le dimanche. Et répéter ça sur 78 tours, pas possible. Reutemann, disqualifié le jeudi à cause des lasers, n'est que 4e, Mansell ayant pris le 3e temps. Alan Jones est également loin avec le 7e chrono. Du côté de Didier Pironi, c'est beaucoup plus compliqué, le français n'est que 17e. La course va être compliquée pour les rouges. Il fait beau le dimanche sur le rocher. Alain Ferté a remporté la course de F3 le matin, et la course de F1 est prévue à 15h30. Mais le départ est retardé d'une heure à cause d'un incendie à l'hôtel du Loves. Les pompiers interviennent, et l'eau se déverse dans le tunnel. De plus, par sécurité, la direction de course interdit au pilote de se doubler du portier à la chicane du port. Déjà que ce n'est pas facile de doubler à Monaco. Son Altesse Serenissime, le prince régné, n'est exceptionnellement pas présent dans sa principauté pour le Grand Prix, car en déplacement aux USA. Il ne peut donc pas voir Nelson Piquet conserver la tête en sein des votes. Le Brésilien le sait, il a déjà fait une grande partie du boulot. Il mène devant Villeneuve, Mancel, Reutemann, Jones et Patrizé. Derrière, André Vecisari sur McLaren et Mario Andretti sur Alfa Romeo s'accrochent dans la montée. Abondant pour les deux pilotes. Villeneuve fait tout son possible pour garder Piquet proche, mais sa Brabham est nettement plus agile, et Nelson compte déjà quelques mètres d'avance. Le Brésilien s'échappe, alors que son rival au championnat Carlos Reutemann s'accroche avec Mancel à l'épingle, et casse son aileron avant. Coup dur pour l'argentin qui perd gros. Cette mésaventure offre un petit peu d'espace à Géville-Neuve avec sa Ferrari à la peine, mais le Québécois la sublime entre les murs. Il l'use de son pilotage agressif et à la limite pour inscrire sa Ferrari sur ce tracé tortueux, et fait parler son adresse pour gérer son surpuissant moteur Ferrari. Ça passe ou ça casse. Mais Gilles n'est pas surhumain, et après une première partie de course remarquable, il doit s'incliner face à Alan Jones à Mirabeau. Piquet est toujours en tête 9 secondes devant l'Australien. Quelques tours plus tard, Patrizé prend la 3ème place à Villeneuve, mais l'Italien est victime d'une casse de boîte au 30ème tour, et Villeneuve retrouve le podium provisoire. Il faut que sa Ferrari tienne, car un bon résultat est prenable. De Angelis casse son moteur et répond de l'huile. Cette dernière piège René Arnoux qui tape le rail. Dans la foulée, Didier Pironi qui s'applique à remonter, attaque Eddie Shiver à Mirabeau, mais les deux hommes s'accrochent. L'américain part en tête à queue et perd beaucoup de temps. En tête de course, Jones a fait la jonction sur Piquet, il va falloir faire preuve de bravoure pour passer. Alan sait qu'il peut doubler à Mirabeau, mais Piquet se méfie et se protège. Jones est dans un temps fort, mais il en demande trop et perd du temps. Derrière, Alboréto et Giacomelli s'accrochent à centre des votes lorsque Michele rejoignait la piste après une erreur. Piquet a bien retenu la leçon, il attaque pour reprendre l'avance. Il revient alors sur des retardataires et se précipite. Grave erreur, Nelson termine sa course dans le rail du tabac. Jones est alors en tête du Grand Prix devant Villeneuve, Laffitte et Pironi revenus de la 17ème place. On se dit que la course est jouée, mais le V8 Ford Cosworth de la Williams subit des coupures. Jones compte malgré tout plus de 30 secondes d'avance sur Villeneuve, mais le Québécois attaque comme à son habitude. Chez Williams, c'est la consternation. Alan veut remettre de l'essence, mais si Villeneuve passe, ce sera compliqué d'aller le rechercher. C'est un risque, et à la fin du 66ème tour, Jones rentre au stand. Les mécaniciens Williams ajoutent 10 litres dans le réservoir, et l'Australien repart devant la Ferrari. Il compte 6 secondes d'avance, mais les problèmes moteurs continuent. Villeneuve remonte dans les 10 derniers tours de course, et le public pousse. Tour après tour, le Québécois revient sur la Williams. Il reste 5 tours de course, et sur la ligne de départ, Villeneuve profite de son turbo pour jeter sa Ferrari dans un trou de souris, et prendre la tête du Grand Prix de Monaco sous les cris de la principauté. Personne ne pouvait imaginer une Ferrari en passe de remporter le Grand Prix de Monaco. Jones tente de garder le contact, mais Gilles s'échappe. La messe est dite. Après une année 1980 vierge de succès, Villeneuve et Ferrari renouent avec la victoire. Gilles Villeneuve remporte le Grand Prix de Monaco 1981. Jones termine 2ème à Lagonie, et Jacques Laffitte prend la 3ème position devant Pironie. Gilles Villeneuve a su se montrer opportuniste. Il a certes profité des déboires de ses adversaires directs, mais il a su être là avec sa Ferrari. C'est ça son exploit. Il a su placer sa Ferrari à la 2ème position en qualification, et être suffisamment rapide en course pour résister. Il a dompté son surpuissant moteur turbo entre les rails, et a forcé sa 126 CK à se faufiler pendant 78 tours. Il n'y avait pas pire circuit pour la Scuderia, et pourtant, l'immense talent du Québécois a permis à Ferrari de créer l'exploit. Comme je le disais dans la dernière vidéo, à Monaco, il faut un truc en plus. Gilles refera sensation lors du week-end suivant à Harama, où il retiendra Jacques Laffitte et ses poursuivants durant tout le Grand Prix, pour prendre sa 6ème et dernière victoire en F1. La suite de sa saison sera extrêmement difficile avec plusieurs problèmes. Il prendra malgré tout un podium chez lui au Canada, sous les trompes d'eau, et avec un aileron avant cassé. La folie. En 1982, Gilles Villeneuve et Ferrari retrouvent une voiture compétitive qui s'avérera au fil de la saison la voiture la plus complète. Beaucoup plus facile à prendre en main, elle permettra à Didier Pironi de revenir vraiment dans la lumière. Alors qu'il se dirige vers un doublé à Saint-Marin, une interprétation différente des comptines d'équipe de la part des deux pilotes conduira au drame en interne. Gilles Villeneuve se sent trahi par son ami qui a joué sa carte. Après, les deux pilotes ont leurs arguments. Gilles ne décolèrera pas et voudra à tout prix battre son équipier à Zolder. Le samedi 8 mai 1982, alors qu'il tente de battre le chrono de son équipier en qualification, Gilles Villeneuve s'envole sur la marche de Johan Mas. Le petit prince s'est en allé. Le Grand Prix de Monaco 1981 fait partie des chefs-d'oeuvre de Gilles Villeneuve. Arriver à dompter une voiture aussi surpuissante et aussi réticente en virage entre les rails pour remporter le Grand Prix le plus préciseux de la Formule 1... Bon, il faut s'accrocher, quoi. Peu de pilotes auraient pu faire pareil. C'était la magie de Gilles Villeneuve, un pilote malgré tout très complexe. J'espère que ce moment d'histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Si jamais vous avez mis également des liens en description, allez les voir si jamais vous êtes curieux. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer Monaco. A la prochaine. Alors, j'avais dit dans la dernière outro qu'au cas où je conclurai ma post-outro là. Mais du coup, je ne sais plus trop ce que je disais. Ouais, que je disais que Monaco, c'est un circuit sinué et tout. Ne regardez pas Monaco en espérant voir énormément d'épassements. Mais essayez de profiter justement de la technicité du pilote. Même si peut-être la façon dont c'est filmé les Grand Prix, ça peut être des débats et tout ça également. Surtout quand tu as l'enstroll qui apparaît d'un coup. Bref. Essayez de profiter, de prendre ce week-end-là en essayant de profiter de vous mettre à la place des pilotes. Pour attirer que c'est quoi. C'est extrêmement compliqué. Et les pilotes. C'est aussi pour ça que les pilotes, ils adorent Monaco quoi. Les pilotes, ils adorent Monaco. Ils adorent rouler là. Ok, c'est chiant de ne pas pouvoir doubler et tout. Parfois, je ne sais pas, je pense à Coulthard contre Bernaldy en 2001. Bernaldy qui, pendant je ne sais pas combien de tours, je ne sais plus combien de tours, mais il a bloqué Coulthard longtemps. Très très longtemps. Tu ne peux pas doubler. Là, c'est très chiant, d'accord, mais le fait de piloter à Monaco pour les pilotes de Formule 1, c'est quelque chose d'extraordinaire. Autant leur laisser ça quoi. C'est bon, le sport, l'AF1 est devenu tellement instagrammable dernièrement, on peut au moins leur laisser ce carré-là quoi. On n'a plus de dire le pilotage. Ce n'est pas à Las Vegas qu'ils vont kiffer autant. Je suis prêt, ma main à couper quoi. Bref. J'ai du binôme, il a été chaud quoi. Bref. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada